Sous-titrage Société Radio-Canada Silence ! Bélier, que se passe-t-il ? Qu'avez-vous à reprocher à Réginhardt le renard ? Ne mériterait-il pas le titre de baron que je lui ai octroyé ? Et pourquoi le baron n'est-il pas présent ? A-t-il une bonne excuse ? Sire, je l'ignore. En revanche, je peux vous dire que Réginhardt montre fort peu de respect envers vous et envers votre cour. Il n'hésite pas à enfreindre vos lois ni à se moquer des nobles. Il mérite d'être traduit en justice. Le baron a-t-il vraiment commis les crimes dont messieurs Bélier l'accusent ? Et quelqu'un a un témoignage à apporter qu'il parle. Qui va parler au premier ? Votre Majesté, je peux en témoigner. J'ai été victime de sa ruse et de sa félonie à plusieurs reprises. Il ne recule devant aucune vilainie, aucune atrocité. C'est un monstre ! Sire, veuillez m'excuser, mais votre sens indéniable de la justice ne saurait se contenter d'un seul son de cloche. Ne croyez-vous pas, Monseigneur, que les absents ont toujours tort ? Veux-tu te taire, hypocrite ? Trop nombreux sont ceux à qui Renard a joué des tours. Sarran ! Tu ne peux pas le contester ! Oh, Majesté, j'ai ici des plaintes qui ont été déposées contre Réginhardt le Renard. Ah bon ? Ben donnez-les-moi que je les lise. Tenez, Sire. Oh, Sire, je vous en prie, ne laissez pas la colère vous égarer. Ces plaintes n'ont qu'un seul but, salir le nom et l'honneur de Réginhardt. Monseigneur, n'oubliez point que Grimbert est le neveu de Réginhardt et qu'il est prêt à tout pour protéger son nom. Oh non, c'est faux, c'est faux, Brown. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Tu n'arriveras pas à le couvrir. Oui, oui, je vois, vous êtes tous ligués contre lui. Et toi, tu es de mèche avec ton oncle. Oh, tenez, Sire, voici les preuves des crimes du boupil. Comme tous mes sujets, Réginhardt doit respecter mes lois à les yeux et coutumes de mon royaume. S'il est vrai que ces accusations sont belles et bien fondées, je le punirai sévèrement. Maintenant, voici celui dont tout le monde parle. Réginhardt le renard. Il est fier, rusé et courageux. Pour obtenir ce qu'il veut, il peut aussi bien s'attaquer aux nobles qu'aux petites gens. Ses ennemis ne se comptent plus. Pourtant, il a des amis fidèles et dévoués. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, je vais te dire. Oh, je vais te dire. Oh, je vais te dire. Oh, mais non ! Dieu vous garde, mes amis, et vous rendons centuples ces belles anguilles. Je suis navré pour les verre d'eau de vie, mais j'ai encore besoin de ma pulisse. Reviens, mon petit renard, rends-nous le fruit de notre travail. Puis ces anguilles te donnaient une indigestion, salve-leur ! Au voleur ! Salve-leur ! Salve-leur ! Ah, il nous a bien bernés ! Oh ! Oh, maman ! Oui ? Pourquoi papa ne revient pas ? Je meurs de faim. Il ne va plus tarder un peu de patience. Ah, regardez ce que j'ai peur ! Oui, 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 notre papa, oui ! Oui, oui, nous allons nous régaler. Je m'appelle Isangra, je suis général dans l'armée du roi noble le lion. Je suis très fort et très puissant. Les animaux m'offrent des cadeaux pour s'attirer mes bonnes grâces, car je suis redoutable et redouté de tous. Seul Régénarque, le renard rechigne à me faire plaisir. Il trouve toujours des excuses. Il a le don de me mettre en rage. Ah, voici le château de Maupertuis qui lui sert de tanière. Tout baron qu'il est, il devra se conformer à mes exigences. Alors, mes enfants, ces anguilles sont-elles à votre goût ? Oh, oui, papa, elles sont vraiment délicieuses. Ouvrez ! Ouvrez cette porte ! Finissez vite de tout manger. Il ne doit plus rien rester. Ouvrez, c'est un ordre ! Seriez-vous sourds ? Vous semblez de fort belle humeur, compère Régénar, puis-je savoir pourquoi. Mon cher et vénéré général, je vous en prie, entrez et prenez place. L'air sombre que vous affichez ne vous siez point. À quoi est-il dû, général ? Il est dû au fait que vous n'êtes guère pressé de me satisfaire. Où est le cadeau que vous avez promis de m'offrir ? Vous avez mangé du poisson ? Oh non, point ! Ce sont des arêtes. Oui, oui, puisque rien ne vous échappe, et puisque j'ai toute confiance en vous, je vais vous confier un secret. L'étang près de chez nous regorge de poissons. Je suis allé en attraper pour voir s'ils étaient bons. Ils sont excellents, mais je me suis laissé dire qu'il valait mieux aller à la pêche la nuit, parce que c'est là que les plus gros se laissent prendre. Me dites-vous bien la vérité ? En général, je ne mens jamais. Le soleil se couche, mettez-vous en route et rapportez-nous de quoi nous rassasier. Il est encore trop tôt, la nuit doit être complètement tombée si on veut attraper des poissons gros comme ça et faire un véritable festin. Méfiance, ils en grincent, c'est peut-être une de ces ruses. J'ai une idée. Attraper des poissons en épointe, tâchez-vous, voulez-vous que je vous y aide ? Oui, avec plaisir. Avec le froid qu'il fait, l'étang est entièrement gelé. Expliquez-moi, cher Barreau, comment vous comptez vous y prendre ? Mieux que vous expliquez, je vais vous montrer. Cet étang est très grand. Comment choisir le meilleur endroit ? L'essentiel, c'est de garder son calme. Oui, mais moi, j'ai faim. Regardez ! Il y a un trou dans la glace et à côté, il y a un seau. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous allons vérifier que la corde est solidement attachée avant de plonger le seau dans l'eau. Ensuite, ce ne sera plus qu'une question de patience, mon général. Il faudra attendre que suffisamment de poissons se soient glissés dans le seau avant de le remonter et le tour sera joué. Vous avez toujours de bonnes idées. Je vous apprécie chaque jour davantage. Maintenant, je vais me mettre au travail. Je dois me débarrasser de lui. Allons-y ! On va bientôt faire un festin extraordinaire. Il fait un froid épouvantable ce soir et votre fourrure n'est point très épaisse. Il vaudrait mieux que je m'occupe de la pêche tout seul pour préserver votre santé. J'ai toujours admiré votre sagesse. Aussi va je suivre votre aimable conseil. Entendu. Mais avant de partir, dites-moi pourquoi la corde est-elle aussi courte ? Voilà qui est étrange, je ne comprends point. Où est donc le reste de cette corde ? C'est très curieux. Mais c'est inutile de se creuser la tête. Voici ce que nous allons faire. Nous allons attacher le seau à votre cœur. Oh, quelle intelligence ! Jamais je n'y aurais pensé tout seul. Allez-y, attachez solidement ce bout de corde. Tout de suite. Mais n'ayez pas peur de serrer fortement. N'ayez crainte, général. Je doute que le seau puisse se détacher. Veuillez m'excuser, mais je crois que votre épée va nous gêner. Qu'à cela ne tienne, je vous la confie jusqu'à la fin de la pêche. Elle est en des bonnes mains, soyez-en sûr. Bien, tout est prêt ? Mon cher Eginard, je regrette beaucoup qu'il n'y ait qu'un seul seau. J'aurais été ravi d'être en votre compagnie, vous le savez. Mais je m'en voudrais de vous demander de rester. Vous n'avez rien à faire et pour tromper votre ennui, vous risquez de faire du bruit et de faire fuir les poissons. Allez donc prendre un peu le repos, je me charge de tout. Ah, bien. Oui, n'ayez crainte. Je vous salue et vous souhaite bonne pêche. Il est plus haut que je ne le croyais. Maintenant, tous les gros poissons seront pour moi. Pauvris en grain. Venez pétanches et gros barbeau. Glissez-vous vite dans mon seau et remplissez-le. J'ai hâte de vous faire sauter dans ma poêle. Le seau s'alourdit de minute en minute. Je ne peux que me féliciter de mon intelligence. Eginard passe pour quelqu'un d'habile de rusé, mais ce ne sont que des fadaises. Je vais garder tous les poissons pour moi. Cher baron, vous n'êtes qu'un pauvre nico. Si vous espérez que je vais partager ma pêche avec vous, même si vous gémissez et me suppliez, vous ne verrez pas l'ombre d'un poisson. Ah ! C'est étrange. Je n'arrive pas à remonter le seau. Réginard ! Réginard, où êtes-vous ? Au secours, à l'aide ! Le seau est rempli de poissons. Je ne peux pas le remonter. À l'aide ! J'arrive tout de suite, général ! Je termine ce que je suis en train de faire et je viens ! Réginard ! Hâtez-vous, le jour se lève ! Les paysans vont m'attaquer ! Je vais chercher un gros panier pour y mettre les poissons ! Au secours 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 ! Oh ! Oh, le loup ! Au secours 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 ! Oh, le loup ! Non ! Allez, les chiens ! Allez ! Attrapez-les ! S'il te plaît, mon ami, Nari pointe ainsi à gorge déployée. Ils ont grain à fort mauvais caractère et maintenant il va vouloir se venger par tous les moyens. Je le sais. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais disparaître pendant quelque temps. Non seulement je n'ai pris aucun poisson, mais en plus je me retrouvais estropié. Il aurait dû m'aider, ce traître superfide. Régina, sortez immédiatement, vous m'entendez, sale traître ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Oh, secours ! Maman, secours ! Vous allez me dire où est votre mari ? Il n'est pas ici ! Vous mentez, tout comme votre épouse ! Non mais je vous assure que c'est la vérité ! Oh mon Dieu ! Non, je ne vous crois pas ! Non ! Vous allez se casser là ! Mais arrêtez, misérable ! De quel droit nous traitez-vous ainsi ? Maman ! Réginart le renard avait échappé à Isangrin le loup, mais sa famille lui manquait. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner à Maupertuis et se demandait ce qu'il allait pouvoir faire. Et si j'allais chez mon cousin ? Oh, que c'est beau par ici ! Je vais sûrement m'y plaire. Réginart se croyait au paradis. La vue de tous ses volatiles bien dodus lui emplissait le cœur de joie. Non, non ! Non ! Un renard ! Un renard ! Un renard ! Ne le laissez pas s'échapper ! Ce n'est pas le paradis des renards ! Allez, attaquez-le à la fois ! Attaquez-le ! Attaquez-le ! Suivez-le vite ! Il ne décipe pas partir ! Allez, du nerf ! Attaquez-le ! Il n'ira pas loin ! Allons sur le renard ! Attention, il est très agile ! Il faut voir qu'il nous aide ! Cet idiot est tombé tout droit dans le piège ! Oui, mais voit-il bien plus caché ! Il n'est pas ici ! Il n'est pas ici non plus ! Qui vous a permis d'entrer ? Mais je n'ai pas rêvé ! Comme moi, vous avez vu entrer ce renard ici ! À moins qu'on ait vu un fantôme ! Vous êtes devenus fous si vous voyez des fantômes ! Au beau milieu de la journée ! Mais... Regardez ! Après m'avoir tant cherché, vous devez être heureux de m'avoir retrouvé ! Tu vas arrêter d'être venu nous narguer de cette façon ! Mais attrapez-moi alors ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Cette fois attention, faut pas qu'il nous échappe ! Oh, il n'y arrivera pas ! Allez, allez, allez ! Les provisions des fermiers diminuaient de jour en jour, ainsi que le nombre de poules ! Réginard le renard réussit à tromper son monde pendant plusieurs semaines ! Il apparaissait et disparaissait avec une telle habileté que les pauvres gens crurent que c'était effectivement un fantôme ! Et ils étaient terrorisés ! C'est alors qu'ils firent appel à un chasseur expérimenté ! Oh, je l'aurai ! Et je vous offrirai sa fourrure ! À la bonne route ! Santé ! Vous pouvez vraiment compter sur moi ! Jusqu'ici, aucun renard n'a survécu à mes pièges ! Santé ! Santé ! Oh ! Vous avez là dix magnifiques pots de renards ! Comment ça ? Dix ! Mais nous en avons seulement tué neuf ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix ! C'est très curieux ! Sois un gentil chien ! Cherche ! Oh, mais... Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Regardez ! Mais si bien... Oui que nous cherchons je le reconnais ! Ce renard est jazzolique doit absolument s'en débarrasser ! On ne le rattrapera jamais ! Essayez au lieu de vous désespérer ! Elles ont l'air bonnes, n'est-ce pas? Mais oui, je sais que ce sont tes préférées. Sois patiente, c'est bientôt l'heure du désonner. Réginard avait décidé de se remettre en route. Il ne redoutait plus la colère d'Isan Graa. Et il n'avait qu'une envie, retrouver Maupertuis et sa famille. Je sais de quoi sera fait mon déjeuner. Quand tu cours, Tibère, tu devrais être plus prudent. Mais par Dieu, Réginard, que reviens-tu faire par chez nous? Ne sens-tu pas de délicieuses odeurs venir de par là-bas? Un mauvais rhume t'a privé de ton flair? Ou est-ce l'oeuvre de l'horrible dame vieillesse? Je sens une odeur de saucisse. Vous n'avez pas besoin de vous gâcher, espèce de monstre vorace. Je sais que vous louchez sur mes saucisses. Mais je vous préviens, je les défendrai. Il est encore très jeune. On ne peut pas être trop méchant avec lui. Réfléchissons à ce qu'on pourrait bien faire. Écoute, j'ai trouvé. Bonjour à toi. Comment ça va? Bien, merci à toi. Pourtant, t'as l'air malheureux. Quelqu'un t'a fait de la peine? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Dis-le-moi. Tu es trop jeune pour souffrir. C'est la faute de ma maîtresse, il meurt. Regardez là-haut. Elle pose toujours les saucisses sur le bord de la fenêtre. Comme ça, je peux les voir, mais pas les attraper. Oh, mais voilà qui est très cruel. Mais rassure-toi, nous allons te venir en aile. Oui, nous allons t'aider à les attraper. Trap! Oh, relis-moi voleux! Attends, puisque tu étais d'accord avec ton compère, eh bien, tu vas payer pour tous les deux. Et regretter d'être venu ici. Traître! Voleux! Oh, je t'en supplie, ne me fais pas de malpitié. Il s'est moqué de moi aussi. Allons, viens. Nous allons le poursuivre ensemble. Tu veux bien? Oh! Plus vite! Plus vite! On ne le rattrapera jamais! Vous êtes aussi peu charitables l'un que l'autre. Je vous déteste! Tu peux ralentir ta course maintenant. Il y a longtemps que je l'ai semé. Il n'est pas assez vigoureux pour pouvoir nous attraper. Ah! Il veut manger les saucisses tout seul. Ah! Tu l'as, Regina! J'admire la vitesse à laquelle tu cours, mais ça doit te fatiguer de porter ces énormes saucisses. Aussi, je viens t'aider. C'est vrai, elles sont lourdes. Non! Ménage tes forces, mon confère, je l'ai porté. Tu devrais toi aussi apprendre à ménager tes forces. C'était inutile de monter notre trésor tout là-haut. C'était très utile, au contraire, puisque ça va me permettre de les déguster dans la paix et la tranquillité. Mais la faim me te naille, moi aussi. Ah! C'est très désagréable. Mais le mieux, c'est que tu te trouves à manger et que tu le dégustes dans ton coin. Égoïste menteur traite tricheur criminel. Descends de là, tout de suite! Tibère, tu fileras bien par avoir soif à un moment ou à un autre. Et là, je t'attendrai de pied ferme. Et quand je t'attraperai, je vais te rouer de coups et ensuite je t'écorcherai tout vif. Jette un coup d'œil sur les gros nuages là-haut. Tu ne crois pas qu'une bonne averse bien rafraîchissante se prépare? Je te jure que je ne bougerai pas et s'il le faut, je t'attendrai un an. Tu attendras une année entière, pauvre de toi, comme je te plains. C'est épouvantable d'être obligé de rester un an sans boire et sans manger. Cesse de te moquer de moi. Tu ne sais pas à quel point je suis têtu. Je suis prêt à attendre jusqu'à la fin de ma vie si c'est nécessaire. Mais quel est ce bruit que je viens d'entendre? Est-ce quelqu'un qui chante? Ce sont des chasseurs qui arrivent. Souviens-toi que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais je croyais que tu étais prêt à rester planté au pied de cette croix jusqu'à la fin de ta vie. Regarde mon trésor, tu vois cette meule de foie? Elle est toute à nous. On va l'emporter à la maison? Oui, mais petit à petit, je ne peux pas la transporter une seule fois, ce serait trop lourd. Mais voulez-vous cesser de faire du tapage? Tant idée de venir travailler d'aussi bonne heure et de troubler le sommeil des justes? Cette meule de foie m'appartient. Vous n'avez ni le droit d'y dormir, ni le droit de m'empêcher de travailler quand je veux. Mais qu'est-ce qui me prouve que cette meule est bien que ta propriété? C'est écrit nulle part. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas de cœur et puisqu'il en est ainsi, j'irai à la cour du roi porter plainte contre vous. Vilaine, tu veux te plaindre de moi? Eh bien, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Eh bien, voici un autre motif de te plaindre. Je resterai ici jusqu'à ton retour. Je veux savoir ce que noble le lion dira. Et sinon, finalement, ton foie n'est pas assez confortable. Soit moni, Renard! Bonjour à vous. Bonjour, Général. Comment vous portez-vous? Je me porte mieux que vous, de toute évidence. Que vous est-il donc arrivé? Rien, il ne m'est absolument rien arrivé. Ne partez pas! Et racontez-moi tout. Réginard a mis toute ma meule de foie à terre et je l'ai menacée d'aller porter plainte contre lui à Noble, le lion. Réginard est revenu? Et quand irez-vous porter plainte contre lui? Je l'ai menacée sous le coup de la colère, mais ce n'est pas si grave que ça. Comment ça, ce n'est pas grave? Dois-je comprendre que vous avez peur d'aller réclamer justice au roi? Pourtant, vous devez le faire. Maman! Au général, rendez-moi mon enfant. À une condition que vous alliez voir Noble, le lion, pour lui expliquer que Réginard a bolé votre foie et a essayé de vous tuer tous les deux. C'est compris? Accuser-le pour qu'il soit sévèrement puni. Mais je... Vous allez faire ce que je vous ai dit, sinon... Maman! Vous allez faire courir de grands risques à votre fils unique. Je ferai ce que vous m'avez dit. Sire, veuillez me pardonner d'avoir insisté pour participer à votre audience, mais Réginard m'a volé tout mon foie et s'est moqué de moi quand je lui ai dit que nous allions mourir de foie. Réginard, encore et toujours lui. C'est un larron, un gredin. Son cœur est perfide et son âme est noire. Il mériterait d'être sévèrement puni pour tout ce qu'il a fait. Alors maintenant, Réginard mange aussi du foie. Sire, je peux vous assurer que mon oncle ne se nourrit pas de foie et qu'il n'y a même jamais goûté. Il s'agit sans doute d'une médisance supplémentaire. Ah oui? Silence! Je veux qu'on aille dire au baron de se présenter devant moi pour répondre de toutes ses accusations. Réginard a trop mauvaise conscience. Il a peur de comparaître devant vous, sire, mais on lui obligera. Et quand vous l'aurez entendu, vous devrez être sans pitié et le punir très sévèrement. Jean Grin a raison. Réginard mérite d'être très sévèrement puni. Il mérite d'être pendu. Silence! Ne parlez pas tous en même temps. J'accuse messire Réginard de se moquer de nous, nous les nobles de votre royaume. La preuve en est qu'une fois, il m'a forcé à aller à la pêche. Mais point de poisson je n'ai pris, la moitié de ma queue j'ai perdu. Et j'ai failli y laisser la vie. De plus, tout le monde sait, sire, qu'il dit du mal de vous dès qu'il en a l'occasion. Il vous a même une fois traité d'imbécile. Et toujours, selon lui, vous êtes un tyran! Oh, il ne peut pas avoir dit toutes ces infamies! Oh si, il a dit pire encore, par exemple, que vous êtes... Disant qu'à ravaler votre bonin, c'est trop facile de faire dire tout ce qu'on veut à un absent. C'est facile et injuste. Je ne peux que m'élever contre ce procédé déloyal et indigne de la cour de noble le lion. Indigne du roi lui-même. Parce que sachez une chose, sire, Réginhard vous a toujours admiré. Mais si Isangrin a perdu sa queue, c'est qu'il l'a mérité. Mais quand ce sera-tu de prendre systématiquement faite et cause pour ton oncle? Isangrin Grimbert a droit lui aussi à la parole. Merci, sire. Le droit à la parole compte beaucoup pour moi. Isangrin, depuis que vous êtes général, vous êtes devenu arrogant. Vous faites chanter les gens honteusement. Vous méprisez mon oncle, le baron, parce qu'il est bien vu par le roi. C'est d'ailleurs pour cela que vous intriguez contre Réginhard. Ah, 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 ah. Ah, général, vous n'êtes pas aussi innocent que l'enfant qui vient de naître, hein? Sire, sire. Oh, mais qu'y a-t-il? Approchez vite et expliquez-moi tout. Oh, sire, c'est affreux, c'est épouvantable. Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, mais à quoi ces pleurs sont-ils dues? Que s'est-il passé très exactement? C'est la faute de Réginhard. Il a profité de notre loyauté envers vous pour nous tromper et nous mentir une fois de plus. Réginhard? Il faut le condamner, à mort. Ça ne peut plus continuer. Il faut le pauvre. Comment s'y est-il pris pour vous tromper? Notre famille vivait dans la paix et l'harmonie. Jusqu'à ce que le baron vienne nous voir pour nous faire part de vos ordres. Oui, il a prétendu avoir des ordres à nous transmettre de votre part. De ma part? C'est très curieux, mais quelle était la teneur du message qu'il a transmis? En résumé, Sa Majesté Noble, le lion a décrété qu'à partir d'aujourd'hui, les animaux ne doivent plus s'entre-tuer, mais vivre en bon temps dans un climat de confiance et d'amour. Regardez ici, nous avons le sceau de Sa Majesté. Nous avons attendu cette journée depuis si longtemps que nous allons fêter l'événement. Vive le roi! Un instant, jante dame et gentil seigneur. Si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur le fait que le roi vient de nous offrir la paix et la sécurité que nous désirions tous. C'est un moment historique que nous avons l'honneur de vivre. Aussi, devrions-nous trouver un moyen pour en remercier notre bien-aimé souverain? Je vous laisse y réfléchir. Quel cadeau pourrions-nous lui offrir pour lui montrer notre reconnaissance? Excellente idée, mesdames. Mettez-vous à fondre sans vous attendre. Le roi sera enchanté de votre cadeau. Oh! Mon oeuvre est plus gros que les diens! Regarde, c'est trop vieille! Allez, mes belles galines! Pondez les plus beaux oeufs pour notre roi! Oh, oui! Merci, 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 merci. Merci infiniment, belle Galine. Je penserai à vous en mangeant mon omelette. Voici comment il nous a dupés. Je n'en crois pas mes oreilles. Il faut le punir. Il est sévèrement. Régina, t'es une menace pour tout le royaume. Ça, c'est vrai. Il faut le chercher aux oubliés. Et parce que son existence a perdu pas l'autre. Bien fait pour lui. Il s'est servi de mon nom pour proclamer une fausse loi. Saint-Félodie appelle une sanction très sévère. Général Brown. Oui, sire. Allez chercher Régina. A vous, sire. Je vous recommande la plus grande prudence. Le baron est rusé. Il va chercher à prendre la fuite. Il est rusé. C'est vrai. Mais faites-moi confiance. Il ne m'échappera pas. J'ai oublié d'être bête pour un ours. Au secours. Venez ici. Au secours. Je vous ai dit de rester ici. Au secours. Au secours. Vous allez rentrer, oui. Au secours. Fauch! Fauch! Haah! 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 Je suis Baron l'ours. Le célèbre grand ours. Et pour tout le monde ça coule de source. Je suis intelligent et vaillant. Général, dans l'armée de notre roi, je combats les ennemis de la loi. Menteurs, méchants, voleurs et mécréants. Si aujourd'hui je me suis mis en route, c'est pour mettre le renard en déroute. Tout en le ramenant au roi bien vivant. Peut-être que c'est encore Isandrin. Je vais lui donner une leçon. Reginard, veuillez m'ouvrir immédiatement. C'est le Général Brun. Un instant, je vous prie. Reginard, montrez-vous donc. Vous ne pourrez pas échapper à votre punition. Il est venu ici pour t'arrêter. Le roi vous a condamné à mort. Moi ? Et il m'a demandé de vous amener la courbe afin que la sentence puisse être vous écoutée. Alors ouvrez. Écoute-moi bien. Tu as bien compris. Oui. Ouvrez cette porte tout de suite. C'est un ordre. Il y a de temps. Et ne faites pas de bruit. Je viens vous ouvrir, Général. Entrez-vous, Général, je vous en prie. Pourquoi vous a-t-il fallu autant de temps ? Dites-moi où se cache Reginard votre époux. C'est-à-dire... Oh ! 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 Reginard nous toujours devine un tour. Il est toujours contre nous. Mais cette fois, ça va lui coûter très cher. Et vous aussi, vous devriez faire attention. Sinon, il vous en cuira. Qui est là ? Qui se permet de crier aussi fort sous notre toit ? Le Général Brun est venu nous rendre visite. Ça y est, je le tiens. C'est donc ici qu'il se cache. Bonjour, Général. J'avais le désir et l'envie d'aller à la cour et d'être présent à l'audience. Malheureusement, je n'ai pas eu la force de faire le chemin. J'ignorais que vous étiez souffrant et je le regrette. Mais je dois vous amener au château mort vif. C'est évident que je vais vous accompagner au château. Et je suis très flatté qu'un Général ce soit donné la peine de venir me chercher. Oh, mais je... Oh, mais je... Oh, mais je... Oh, mais qu'avez-vous ? Oh, 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 oh... Oh, mais... Êtes-vous vraiment malade ? Souffrez-vous tant que ça ? Oh, 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 oh... Je souffre atrocement, mais ça ne fait rien. Même si je savais ma dernière heure toute proche, je viendrais quand même avec vous. Je ne voudrais surtout pas vous empêcher de faire votre devoir. Mais voilà qui est bien parlé. Oh, 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 oh... Tiens, mon chéri, couvre-toi, Billard. Merci, ma chérie. Vous savez quel est le remède à sa maladie et à ses douleurs ? C'est la pendaison. Oh, vous ne pouvez pas le pendre. Que deviendront mes enfants sans leur père ? Pourquoi m'enlevez-vous, mon mari bien-aimé ? Cessez de pleur licher, attendez qu'il soit mort. Alors là, vous aurez une bonne raison de pleurer. Bon, alors maintenant, vous devriez peut-être vous faire vos adieux, non ? Oh, mon chéri. Ne sois pas triste, Matouche. Je rentrerai très vite à la maison. Fais-moi confiance. Ça suffit. Allez, en route. Aïe, aïe. Oh, Seigneur Dieu, que je souffre. Aïe, 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 aïe. Oh, je suis à l'agonie. Dites-moi, est-ce que vous auriez mal au ventre ? Oh, oui. Oh, je meurs. Je ne puis vous croire. C'est encore une de vos russes, vous ne souffrez pas. Tiens, j'ai mangé un seau entier de miel. Aujourd'hui, j'en souffre horriblement. Comment ? Un seau entier de miel ? Ah oui. Il était si doux, si parfumé. Il y en avait une telle quantité que je n'ai pas su résister. J'en ai mangé ce qui est plus fin. Ça m'a dû me coller triple et voyons et me provoquer ces souffrances. Oh, mais Génard, voyons. Il n'y a rien de meilleur au monde que le miel. Vous croyez ? Mais oui, j'en suis sûr. Où avez-vous trouvé tout ce miel ? J'aurais bien aimé vous ici conduire cire brun. Mais je le puis. Je ne veux pas faire attendre le roi. Le roi, nous ferons très très vite. Je vous assure que j'y veillerai. Alors, je veux bien vous y conduire. Mais ça me serait difficile de marcher vite. La souffrance m'affaiblit. Est-ce que nous sommes encore loin ? Mes forces commencent à décliner. Nous sommes presque arrivés. C'est un peu plus loin là-bas et droit devant nous. Vous pouvez être heureux, Général. Nous voici arrivés. Même au paradis, il n'y a pas autant de miel qu'ici. À mon tour, je vais pouvoir en manger un seau entier. Peut-être même deux. Je les ai bien mérités. Oui, bien sûr. Dans ce tronc d'arme, il y a autant de miel que vous pouvez en désirer. Il vous suffira d'y plonger le museau. Que dis-je ? La tête entière. Je vous en prie, Général, prenez tout votre temps. Oui, c'est un ours. Ah, mais un an ! Ce sont les vidres... Celui-là, on doit va te capturer facilement. Ah, mais vous a raison. Je vais chercher ta horse. Ah, tout de suite ! Eh... Cette sale bête va regretter de nous avoir rencontrés. Eh... Eh... Ça me fait un ours. Oh... Mais il attaque ! Sauvons-nous ! Sauvez-nous ! Sauvez-nous ! Sous-titrage ST' 501 Oh, je suis ravi de vous retrouver, cher général, et vous félicite d'avoir fait aussi vite. Êtes-vous satisfait ? Avez-vous eu assez de miel et l'avez-vous trouvé bon ? Général, où allez-vous ? Revenez ! Ne deviez-vous pas m'amener devant le roi ? Ah, bien, c'est dépend que la gourmandise était un vilain défaut, mais prend garde au représailles. Qui ça peut être ? Brun, qui revient ? S'il vous plaît, ouvrez ! Ah, moi je veux bien. Mais ouvrir à qui ? Grimbert, tombe-nous ! Oh, entre, Grimbert. Ça me fait grand plaisir de te voir. Quel bon vent t'amène. Bonjour, Grimbert. Nous apportais-tu de bonnes nouvelles ? Non, malheureusement. Brun, l'ours est plein de toi, au roi, et comme beaucoup de gens se sont pleins, le roi veut te punir. Et tu as réussi à venir jusqu'ici ? Je suis sorti du palais sans me faire remarquer. Je tenais absolument à venir te prévenir, mon oncle. Que allons-nous faire, maintenant ? À mon humble avis, le mieux serait que tu te présentes devant le roi et que t'assures ta défense. Si tu n'y vas pas, le roi n'entendra que tes ennemis. Ils t'accusent des crimes les plus terribles, et comme tu n'es pas là pour les faire taire, c'est à qui on rajoutera ? Et à ton humble avis, quand devrais-je y aller ? Tout de suite, immédiatement, sur le champ, séance tenante. Plus tu attendras, et plus tes détracteurs auront du temps pour te calomnier et t'accuser injustement. Tu as raison. En route. Hâte-le pas, mon oncle, c'est important. Tu dois me croire. Cette affaire ne peut souffrir aucun délai. Dis-moi, Grimbert, en toute honnêteté, crois-tu que ton oncle est aussi perfide que ses ennemis le prétendent ? Oh non, 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 je sais que tu es honnête et que tu as bon cœur dans le fond, et que tu utilises la ruse seulement pour lutter contre les injustices des nobles et des gens puissants. C'est d'ailleurs ce qui les pousse à s'acharner contre toi. Ils veulent se venger, ils sont prêts à tout pour y parvenir. Néanmoins, en toute honnêteté, je dois avouer que parfois je trouve que tu es un peu... Oui, je sais. N'en dis pas davantage. Quand on veut survivre, il n'est pas toujours aisé d'être un ange. D'autre part, tous ceux à qui j'ai joué des tours sont imbus d'eux-mêmes, arrogants, méprisants et donc méprisables. Si jamais le roi accepte de me pardonner et de me laisser la vie sauve, je crois que je me retirerai. Jusqu'à la fin de mes jours, j'irai vivre en ermite tout au fond de la forêt. Oh, c'est vrai ? Oh, tu te retirerais loin du monde. Oh ! Oh, tu deviendrais sans nul doute le premier grand sage du monde animal. Chut ! Tu as entendu ? Quel était ce bruit ? Hein ? C'est... des vaches. Pas du tout. Écoute mieux, écoute avec soin. Hein ? Oh ! Des chèvres ! Oh, grand nigo ! Ce sont des galines, des poux. Si tu préfères, tu aurais dû reconnaître leur caquettement. Oui, si tu ouvres grand tes yeux, tu verras que le poulailler est par là. Oh ! Laissez-moi, j'ai envie de liberté. Je vais aller jouer dans la forêt. Je reviendrai après. Non, regarde tout de suite. C'est dangereux. C'est parce que nous sommes tous ensemble que nous sommes en sécurité. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Fie-toi à notre expérience. Non, 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 je ne fais pas ça. Suivez-moi le silence. Mais où m'emmènes-tu ? Nous devons nous rendre au palais. Souviens-t'en. Chut ! Nous irons après. Chut ! Mon nom, vous sois raisonnable. Laisse ce jeune coq tranquille. Tu vas aggraver ton carrette. Mais pourquoi le laisserais-je ? Mais à défaut d'être bien dodu, il sera tendre. Mais je t'en conjure en lui sa liberté. N'oublie pas ce que tu m'as promis il y a quelques instants. Oh oui. Serais-tu incapable de changer tes manières ? Mais non, je suis parfaitement capable d'avoir des manières exemplaires. Je voulais faire une farce à ce petit volatil, c'est tout. Oh ! Arrête ! Arrête ! Tu as entendu ? Mais pourquoi veux-tu te sauver ? Allons, tu n'as rien à craindre. Je suis le plus gentil du monde. Je ne te veux aucun mal. Je voulais juste jouer avec toi. Mais j'ai trop de force dans les mains. Je suis désolé. Vous voulez jouer ? Jouer avec toi, oui. Allez, viens, mon oncle. Nous devons nous remettre en route et aller régler l'affaire qui nous occupe. Présentons-nous devant le roi au plus vite. Oui, oui, allons-y. Allons, mon oncle. Souviens-toi que tu es noble. Tu as été fait baron par le roi. Sois digne de ton titre. Relève la tête et entre au palais avec élégance et prestance. Faites entrer le baron Réginard. Oui, oui, oui. Monsieur le baron Réginard. Prenez garde. Sire roi, je vous salue. Acceptez mes humbles excuses. Je désirais vivement assister à chacune de vos audiences, mais j'étais souffrant. Et cette grave maladie a failli m'emporter. Et le respectable général Brun pourra vous le confirmer. Nanny, je ne confirmerai rien. Il suffit, Réginard. Et maintenant, je vous somme de m'expliquer pourquoi vous avez traité le général Brun avec si peu de respect. C'est le renard que tu faisais. Taisez-vous. Tout cela n'est que mensonge. C'est lui qui m'en suffit. Ce qui lui est arrivé n'est point de ma faute. Le général Brun a péché par gourmandise. Il voulait absolument manger du miel. Il m'a demandé de lui en procurer. Je n'ai pas eu le cœur de le lui refuser. Et maintenant, il m'accuse des pires crimes alors qu'il n'a qu'à s'en prendre à son avidité. Quelle injustice. Mais oui. Et pourquoi toute votre course est-elle liguée contre moi, Majesté ? Qu'ai-je donc fait pour que tout le monde me haïsse et s'acharne à porter plainte contre moi ? Mais est-il vrai que vous ayez reçu une montagne de plaintes ? Assurément. Oh, j'en ai reçu des montagnes. Oui, en admettant que vous soyez innocent pour le général Brun. Comment expliquez-vous que Tibère est une la queue coincée à cause de vous, hein ? Réginard, cette fois c'en est fait de vous. Nous vous écoutons. Ce n'est pas grand-chose à vous expliquer. Si ce n'est que là aussi, la gourmandise, ou plutôt la voracité de Tibère, a été à l'origine de cette terrible catastrophe. Réginard ! J'ai des choses intéressantes à vous montrer. C'est ici. Un trésor est caché dans cette malle. Vous allez la maintenir ouverte pendant que je prends ma part de ce trésor. Ensuite, ce sera votre tour. C'est tout ce que j'ai à faire ? La maintenir ouverte ? Pour l'instant, c'est tout. Dépêchez-vous, mon compère. Ce couvercle pèse fort lourd et vous avez eu largement votre part. J'en ai presque rien mangé. Attendez encore un poux. Faites vite. Mes forces m'abandonnent. Je vais bientôt tout lâcher. Attention. Oui, et puis voilà quelqu'un. Quelqu'un ? Ça s'est bien passé ainsi, n'est-ce pas, Tibère ? Si vous aviez été moins vorace, vous auriez toute votre queue. Reconnaissez que c'est la vérité. C'est peut-être une partie de la vérité. Puisque vous êtes disposés à passer aux aveux, restez-en là. Par contre, mon ami, je vais porter plainte contre vous. Vous m'avez honteusement trahi dans l'affaire des saucisses. C'est comme l'affaire des saucisses. Ça veut dire les saucisses. Je ne sais rien, ça. Nous voulons tous avoir des saucisses. Les saucisses. C'est la porte de la vérité. Tibère et moi, nous avions trouvé de belles saucisses, mais il les a mangés tout seul et qui plus est, il m'a menacé. Qu'est-ce que vous, baron ? Mais quelle honte ! Je vais tout dire à la cour. Et nous verrons quelle punition mérite celui qui vole son prochain. Prendez-vous ! Oui, Régina, vous n'ignorez pas que les valeurs sont pendues. C'est une loi très ancienne de notre royaume. Je comprends que tu sois fâché. Et je reconnais que les saucisses t'appartenaient. Et je l'avoue ici même, mais n'as-tu pas oublié le conseil que notre roi nous a souvent donné ? Pardon, mais je n'ai jamais conseillé à quiconque de voler son prochain. Bien sûr que non, sire. Vous êtes un modèle de vertu et d'honnêteté pour nous tous. Et vous nous avez toujours conseillé de partager notre bonheur avec les autres. Car ce n'est qu'en partageant tout que nous pourrons éviter les meurtres et les guerres. Et c'est pour cette raison que je dénonce ton égoïsme. La prochaine fois, pense à partager avec les autres et personne ne songera à te voler. Mais... Oh, ça, c'est clair. Ah, s'il m'a été facile de réfuter ces accusations, c'est parce que c'était des calomnies. Sire, j'ai été, je suis et je serai toujours le plus humble, le plus dévoué, le plus fidèle de vos serviteurs. Et grande est ma fierté d'être votre baron. N'en change que tout cela. Votre langage à la douceur du miel met un poignard et toujours à portée de votre main. Les autres sont peut-être dupes, mais pas ils en grains. Je ne suis pas dupes, moi non plus, Regina. Je sais qu'ils en grains, a raison. Il m'a raconté plusieurs de vos virenis et en particulier comment vous me traitez de balours, d'arrogants, d'idiots qui tyrannisent ces sujets. C'est de la calomnie, de la diffamation. Mon âme ne connaîtra jamais le repos tant que vous existerez. Ah, ça, 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 ça... Quelle honte. Vous qui êtes le responsable de tant de malheurs. Au lieu de prendre de grands airs et de m'accuser, dites-moi pourquoi vous m'avez convié à aller à la pêche d'entre nuit. Et pourquoi vous n'avez rien fait quand ma queue a été prise dans la glace. Et enfin, dites-moi pourquoi vous avez lâchement disparu sans me venir en aide. Alors que je... Il faut le pendre. Il n'a aucun scrupule. Arrêtez-le. Mais dans les temps où nous sommes allés pêcher, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de poissons et qu'on peut arriver à les prendre avec un seau. Et si la glace est refermée sur votre queue, mais est-ce ma faute ? Mais peut-être que notre chère Isangrin croit que j'ai un pouvoir sur le temps. S'il est resté assez longtemps pour que la glace se referme, suis-je coupable ? Comment ai-je pu le forcer à rester alors que je n'étais même pas avec lui ? À l'entendre parler, on a sans nul doute l'impression qu'il me rend responsable de l'avoir pas pu l'empêcher d'être ce qu'il est. Un loup est vide et vorace, mais que c'est moi qui suis à condamner. Je me suis retrouvé en grand danger. Vous auriez dû m'apporter aide et assistance. J'aurais sans nul doute dû me porter à votre secours. Mais permettez-moi à un noble assemblée de vous demander si l'un de vous ne craint pas les chasseurs. Peuyez m'excuser, sire. Ma question s'adresse également à vous. À vrai dire, je... Moi, je n'en ai pas peur. Chante-Claire. Oui, sire, c'est encore moi. Je viens porter plainte contre le baron. À maintes reprises, il a porté préjudice à ma famille. Souvenez-vous qu'il a abusivement parlé en votre nom et qu'il nous a volé nos oeufs sous prétexte de vous en faire cadeau. Non content de cela, il vient de faire subir à mon jeune fils. Le pire des outrages pour un coq, il l'a plumé. Il a failli manger, laver notre honneur, sire. Punissez Réginart. Alors, baron Réginart, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Parlez, nous vous écoutons. Oui, sire, je me suis attaqué à ce jeune coquet et j'ai assurément commis de graves délits. Mais je suis un carnassier. Parfois, j'arrive à chasser le naturel, mais parfois, il revient au galop. C'est trop facile d'invoquer le naturel. Et toutes les victimes de vos crimes n'ont que faire de vos mauvaises excuses. Avant de continuer mon procès, ayez l'obligence de réfléchir un instant aux crimes que vous avez vous-même commis. Cette fois, tu vas trop loin, Solan ! Silence ! En vertu de la 21e loi du monde animal, les criminels responsables de la mort d'innocents seront pendus. Vous venez d'entendre la sentence. Avez-vous quelque chose à déclarer ? Puisque vous m'avez condamné, je n'ai plus qu'à m'en remettre au Tout-Puissant, puisse-t-il prendre mon âme en pitié. Je me reprends de tous mes méfaits et j'implore votre pardon. Je t'en prie, demande au roi de le gracier. Sire, puisque le baron Virginard se repend de tout ce qu'il a fait, et puisqu'il est prêt à accepter la sentence, j'en appelle à votre Clémence et vous demande de le gracier. S'il vous plaît, si... Nini, c'est contraire à la constitution de notre royaume, mais un roi tel que vous ne peut revenir sur ses décisions, ni laisser sa sensibilité influencer son sens de la justice. Qu'en prendre le baron sans attendre. Je serai son bourreau avec joie ! Je vais aller accrocher la corbe. C'est noble assemblée, je suis le plus agile pour grimper, et donc pour construire la potence. Moi, je vais lui passer la corde autour du cou. Hermeline, ma douce et tendre épouse, sauras-tu utiliser à bon escient les trésors que j'ai cachés dans la grande malle ? Des trésors ? Oh, excusez-moi, si vous avez entendu, le baron vient parler de trésors. Comment de trésors ? Oui, de précieux trésors qu'il aurait cachés chez lui dans une grande malle. Attendez, avant de prendre le condamné, je veux qu'il me parle de la grande malle contenant des trésors. Ben, laissez-nous seuls. Mon cher baron, puisque toute ma course est retirée, parlez-moi de ces trésors. Oh, j'en ai toute une malle. J'ai souvent eu envie de vous la porter, et je l'aurais fait depuis longtemps si je ne m'étais pas laissé arrêter par une horrible peur. Vous aviez peur de quoi ? J'étais terrorisé à l'idée de créer de graves ennuis à certaines personnes haut placées. Voyez-vous, je me suis laissé entraîner dans une intrigue sordide, et cette intrigue aurait forcément été découverte si je vous avais donné les trésors, mais j'avais espéré avoir le temps de vous les confier avant la fin de ma vie. De quelle intrigue voulez-vous parler ? Quelqu'un chercherait-il à me renverser ? Vous avez deviné, c'est... Qui a été à l'origine de ce complot, et qui en a fait partie ? Non, sire, c'est trop demandé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai accepté d'en faire partie. Comment vous ? Oh, je suis déçu, Régilard. Sachez que le poids de ma conscience a été lourd à porter, et comme depuis, je vous ai toujours servi loyalement, je me suis soulagé de vous avoir confié le secret. Allez, donnez-moi les noms. Non ? Oui, sire, à vos ordres. Ah, allez. Le général Isangrin, le général Brun et Tibère le Chat, ce sont eux qui ont ourdi le complot. À force de vols et de rapines, ils ont accumulé une immense fortune avec laquelle ils voulaient m'acheter. C'était pour faire les plans de bataille que je les intéressais. Oh ! Et ils ont eu le grand tort de croire que je pourrais véritablement participer à un complot contre vous. Il ne pourra pas nous échapper. Nous allons enfin le venger. Je me ferai un plaisir de lui passer la corde autour du cou. Et moi, de lui construire l'impotence qu'il expédiera en enfer. Le Brun, Tibère, Isangrin se présente devant moi sur le champ. Le roi doit vouloir nous demander d'exécuter la sentence. Sire, nous sommes tous les trois prêts à obéir à vos ordres avec le plus grand soin. Ah ! Narde ! Et c'est aussi avec le plus grand soin que vous avez comploté contre moi pour me renverser et vous partager mon poignol. J'ai hôtelé tous les trois en prison. C'est une injustice comme comméthée. Nous n'avons pas comploté contre vous. Sire, nous sommes innocents. Non, je suis innocent. Oh, t'es là-dedans. Non, pitié. Dès que j'aurai les preuves entre les mains, toi aussi, je te punirai. Non, ce ne sera que justice puisque je suis presque aussi coupable que les autres et j'accepterai la punition que vous m'infligerez conformément aux lois du royaume. Que dois-je faire en attendant ? N'aie point peur, mon ami. Pour te remercier de ta fiabilité, je te grâssis. Et maintenant, va chercher les trésors et amène-les au palais. J'en ai besoin pour confondre ces trèches. Je vous remercie de votre grande bonté. Il serait préférable que quelqu'un m'accompagne pour aller chercher les trésors. Garde ! Demandez à mes conseillers le lapin et le bélier de venir. Non. 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 Ah, mais pourquoi tremblez-vous comme des feuilles ? Si, à deux bras, c'est bon, nignons. Je veux juste que vous alliez à beau-pertuis. Non, à vos arbres. Allez, plus vite. Veuillez-vous hâter. La route est longue. Oui, mais... Oui, mais... Allez ! Allez ! Oui, mais... J'ignorais que mon père, tu étais tout s'éloigné du palais. Nous ne sommes plus très loin. Courage ! C'est tout prêt. Vous êtes pire que tardif, le limaçon. Oui, 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 oui. Oh ! En réalité, Maupertuis, le château du baron, n'était pas très éloigné du palais royal. Mère Réginard avait fait tourner en rond les deux conseillers de noble le lion pendant pratiquement toute la journée. Il voulait gagner du temps pour élaborer tranquillement une solution à ses ennuis. Voilà, nous y sommes. Et dès qu'on aura le trésor, elle va repartir. Qui est là ? Ouvre, mamie, c'est moi. Mon épouse bien-aimée, comme tu m'as manqué. Je compte donner une leçon à ces deux-là. Mais d'abord, faisons mine d'être aimable. Écoutez les embrasades parce que nous ferons notre palais. Je comprends, mais je ne vous laisserai point repartir sans que vous vous soyez restaurés. Refusons, au cas où ce serait un piège. Chère madame, votre accueil nous touche, mais nous, nous en voudrions de vous causer le moindre dérangement. Aussi, attendre-nous dehors. Oh, quelle délicatesse de votre part. Voici ce que je vous propose. Nous allons dîner dans le jardin, et ça simplifiera les choses. Venez, messire Lapin, entrez avec moi pour que je vous montre les trésors. J'y tiens absolument. Allons, ne vous faites pas prier. Je vais vous confier un secret. J'ai déjà sorti le trésor de sa cachette. Ah oui ? Oui. Mais ça ne me surprend pas parce que je ne le vois nulle part. Comment vous ne le voyez pas ? Regardez mieux, il est juste là. Ah, mais j'arrête de voir rien du tout. Que vous arrive-t-il ? Messire, s'il vous plaît. Regardez de plus près. Que peut-il bien faire ? Je dirais au moins que c'est lui qui s'est entretenu, et que c'est sa faute, si on arrive, c'est tard. Oui, mais sire Lapin. Oh, à l'intérieur, il était épuisé. Il s'est jeté sur le premier lit qu'il a vu, et il s'est endormi aussi. Je dois le réveiller. Non, 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 non. Ne soyez pas cru à laisser le reprendre d'efforts, d'autant que le dîner est presque prêt, et que ma femme va nous le servir dans un instant. Oh, sire. Vous laisserez vous tenter par un autre petit verre, mon cher ami ? Non, 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 non. Je te remercie infiniment. Ce vin est tout à fait excellent, mais là, je ne peux plus en boire, et pour tout vous dire, j'en ai suffisamment... Non, non, allons juste un tout petit verre. Vous êtes quelqu'un d'avisé et de sage qui a inspiré le respect. Ça nous rassure que le roi vous ait confié cette mission délicate. Oh, j'en suis ravi. Vous avez très vite su gagner l'estime et la confiance de toute ma famille. Et je suis sincère. On a tort de croire que je suis devenu arrogant depuis que je suis le conseiller de notre cher noble Léon. Il a bien fait de me choisir. Je trouve toujours des solutions aux problèmes les plus difficiles. S'il vous plaît, voulez-vous trinquer avec nous ? Bien sûr que oui, à la vôtre. À la bonne vôtre. À la vôtre. Ah, qu'est-ce que je fais ici ? Mais comment je peux m'endormir ? Oh, je vais sûrement avoir des ennuis. Oh, le roi doit s'impatienter et se demander ce que nous faisons. Oh, c'est un frein. Régina ! Je vous salue. Je suis confus. J'aime bien seulement de me réveiller. Voudriez-vous dire à Messire Lapin de se dépêcher ? Nous devons prendre le trésor et repartir. Tenez, je vous ai déjà tout préparé. Le trésor est dans ce sac. Je vous en remercie. Mais où est notre ami, mon cher Baron ? Il est encore au lit ? Oui, il a essayé de se lever mais son immense fatigue l'a forcé à se recoucher. Il vous demande de l'excuser et vous fait dire qu'il vous rejoindra dès qu'il le pourra. Messire le Bélier ne chercha pas à comprendre. Il était bien trop heureux d'être tout seul pour apporter le trésor au palais. Il espérait que le lapin ne le rattraperait pas pour avoir les remerciements du roi. Mais que font-ils ? Il devrait être là depuis longtemps. Sire, j'ai une annonce à vous faire. Hum ? Une annonce importante. Hein ? Sire, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Eh bien, mais qu'attends-tu pour le faire ? Petite majesté, voilà, je viens vous annoncer que messire le Bélier vient de revenir au palais avec un gros sac très lourd sur le dos. Le voyage a dû être long et pénible avec un tel sac. Ah oui, je dois le reconnaître. Ce sac est lourd mais je l'ai porté avec plaisir puisqu'il contient un trésor qui vous est destiné. Et le lapin n'est pas là ? Non, une fois de plus, Sire, j'ai dû tout faire tout seul. Je ne peux pas faire confiance au lapin. Il oublie ses promesses et son devoir. Ça ne doit pas inquiéter que je porte cet énorme sac tout seul malgré mon grand âge. Bien sûr, il me connaît bien. Il sait que personne ne vous est plus dévoué. Oui, bon, là, allez, donne-moi vite ce sac. J'ai hâte d'en voir le précieux contenu. Tenez, majesté. Merci. Au service. Écoutez, j'ai envie de vous prouver ma reconnaissance pour votre dévouement et votre loyauté en vous offrant une belle récompense. Oh, c'est trop d'honneur. Bon, et maintenant, je vais enfin voir les trésors qui se cachent là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oh ! Non ! Oh ! Ah, Kira ! Où est le trésor ? C'est bien le baron Réginhardt qui vous a donné ce sac, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'il se moquerait de son roi ? Oui, enfin, non, enfin, je veux dire, je ne sais rien. Comment ça ? Et maintenant, j'y pense. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'avez pas gardé le trésor pour vous tout seul ? Oh, sire, jamais je n'oserais faire une chose au civil, soyez-en assuré, mais je mérite une punition. Parce que j'ai failli à mon devoir, j'ai bu du vin avec Réginhardt et je n'étais pas présent quand il en pise. Si vous espérez me faire croire une histoire aussi simple, vous vous faites belle et bien erreur. Je vous arracherai la vérité si c'est nécessaire. Alors expliquez-moi vite quels sont les traîtres dans cette affaire. Allez, allez, je suis... Oh ! Sire, sire ! Oh, mais ce qu'il y a arrivé ? Mais qu'est-ce qui va se noter ? Vous nous connaissez les élus ? Sire, sire, sire... Mais cesse de pleurer, dis-moi ce qui s'est passé. À vos ordres, sire. Voilà, j'ai été assez naïve pour être à mon tour la victime de la ruse de Réginhardt. La Réginhardt ! Quand après de longues heures de marche, on est arrivé chez lui, il a assisté pour me montrer le trésor. Mais avant que je n'ai pu l'apercevoir, il m'a asséné un grand coup sur la tête avec une bouteille et avant de perdre mes esprits, voici ce que j'ai entendu. Aide-moi à le ligoter. Je vais attendre de m'être débarrassé du bélier pour le roi de cou. Viens, mon chéri. J'ai dû revenir à moi après un très long moment, je crois que je me suis enfui sans qu'il s'en aperçoive et sans demander mon reste. Regardez, sire, je suis même pas arrivée à me détacher de cette corde. À mort, le roi de l'arbre ! À mort, le roi de l'arbre ! Qu'est-ce qui me prouve que tu as dit la vérité ? Oh, sire, si jamais je vous ai menti que cette corde ne me quitte qu'à maman. Garde ! Allez chercher les engrais Brun et Tibère dans leur cachot et dites-leur de se présenter immédiatement devant moi. Écoutez, tous les trois, j'accepte de vous rendre votre liberté. En contrepartie, j'existe que vous participiez à l'expédition que je vais lancer contre Regina. À vos ordres ! Vous avez bien compris ? Notre bravoure et notre ardeur au combat nous feront oublier nos erreurs et notre loyauté vous émerveillera. Messieurs, mes anciens conseillers, j'existe que vous participiez aussi à cet expédition. À vos ordres ! Une autre et hop ! Une autre et hop ! Vive l'armée de notre beau roi ! On travaille à mort dans la bataille espace du matin au soir. Mort à tous les ennemis de la loi. Regina, t'on te vaincra avant qu'il ne fasse noir. Merci. Maintenant une autre. Mon oncle ! Mon oncle, viens vite, j'ai à te parler. Oh, c'est toi, grand-bère. Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu à me dire ? Viens vite, c'est grand-bère. Mais que se passe-t-il ? Mon oncle, tu dois te sauver si tu tiens à la vie. Le roi et son armée sont en route et se dirigent tous trois sur maupertuis. Ne cède point la panique. Mais mon oncle ! Je n'ai pas peur. Et si tu regardes un peu mieux, tu verras que je me suis préparé et que j'ai fait ce qu'il fallait pour défendre ma famille. Oui, j'en suis heureux. Eh bien, je te laisse. J'ai une chose urgente à faire. Au revoir. Au revoir, mon oncle. Bonne chance à toi et à ta famille. Au revoir et merci. Allez-y, venez. Je vous attends. Ce vilain renard de rien du tout a dû attraper la folie des grandeurs. Seulement, il va se rendre compte qu'il n'est pas assez fort pour s'opposer à moi. S'il vous plaît, Sire. Laissez-moi vous le ramener toute patelier. Vous vous croyez assez rusé pour vous introduire dans sa tanière, peut-être ? Non, tout d'abord, nous allons devoir détruire les murs de sa forteresse. Attention. Lancez ! Allez, continuez ! Lancez, lancez ! Lancez, n'arrêtez pas ! Vous ne trouvez pas que ça fait le même bruit qu'un feu d'artifice ? C'est presque si j'ai vu. Général Brun, venez ici. Mais voici, Majesté, je suis à vos ordres. Prenez cette forteresse avec votre compagnie. À l'attaque ! À l'attaque ! Lancez, lancez fort ! Allez, sauf qu'il peut pâter en paille ! Général Brun, pourquoi vous enfouiez-vous ? J'ai un miel délicieux ! Les engrais qui baillent ! À l'attaque ! À l'attaque ! À l'attaque ! Chargez ! À l'attaque ! À l'attaque ! Très chers amis, vous me faites pitié dans vos trous ! Vous n'êtes plus que des bons à rien ! Je vais passer à l'attaque ! Oui, à l'aide ! À l'attaque ! À l'attaque ! À l'attaque ! Et hop ! Je vous ordonne d'ouvrir cette porte très vite ! Oui, très vite ! Enfoncez-la ! Abbas, 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 Abbas ! Teniez un cadeau ! Reculez ! Abbas, Abbas ! Vous avez vu, Majesté ? J'ai peut-être le sac qui contient le trésor. Il s'est enfin rendu compte que nous étions les plus forts et il a capitulé ! À condition que le trésor soit dans ce sac. Qu'est-ce qu'il veut aller l'ouvrir, hein ? Oh, j'ai très envie d'y aller. Je vais enfin pouvoir admirer ce magnifique trésor. Ouvrez-le ! Oh non, Moscou ! Allez, bougeant, sale bête ! Allez, fousant ! Ayez pitié, respectez mon art ! Arrête 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 ! C'est affreux, cette épouvantable ! Quelle honte ! Quel idiomini ! C'est pire qu'une défaite ! C'est une véritable débarque ! Mais je vais me venger et en faire de la chair à pâter ! Arrête ! Bère ! C'est bon... Alors, c'est bien ! Chut, pas de bruit. Allez. Hermeline, tu as bien compris mon plan. Tu sais ce que tu dois faire. Bien, et vous les enfants, tâchez de me faire honneur. Chut. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, je vais tirer. Vous avez entendu ? C'était des coups de feu, non ? Qui a tiré ? Des chasseurs, évidemment. Il n'y a que des chasseurs pour tirer des coups de feu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Oh, me détachez pas ! Oh, me détachez vite, j'accorde ! Venez, vous ne risquez rien. J'ai attaché le lion. Venez ! Mais vous, je vous ai dit de venir me détacher. Dépêchez-vous ! Monsieur Bélier, on secoue ! Isangra va venir vous aider, mais je dois prendre de l'avance. À mon âge, on ne court pas très vite. Et j'ai aucune envie de me retrouver en face de chasseurs. Au secours, Isangra. Au secours, mon vaillant général. Je regrette, sire. Les chasseurs arrivent. Je me ferai tuer si je retourne vous aider. Général ! Vous qui êtes mon sujet le plus fidèle est celui en qui j'ai toute confiance. Veuillez me détacher. Je vous récompenserai grâce à moi. Venez à mon secours. Voici, me voilà, ma récompense. C'est la couronne. Mais c'est ma couronne, voyons général. C'est ma couronne. Et avec mon élégance naturelle et mon intelligence, je suis votre digne successeur. Attention, gros ours, avec la couronne sur la tête, ne le laissez pas s'échapper. Arrêtez, l'ours, et attachez-le. Oh là là, je crois qu'il vaudrait mieux que je me sauve. Tous mes sujets m'ont trahi et lâchement abandonné. Oh, quel pauvre roi je suis. Qui va venir à mon secours puisqu'ils sont tous partis ? Qui ? Personne, personne ne se soucie de ce qui peut m'arriver. Je suis là, sire. J'ai trouvé votre couronne au milieu d'un chemin, mais c'est sur votre tête qu'elle est à sa place. Oh, Régine Arth, tu es le seul qui soit bon avec ton... Mais qui a osé vous attacher aussi solidement ? Et pourquoi vos généraux ne viennent-ils pas vous aider ? Mais pourquoi, sire ? Mes généraux sont tous des traites, des hypocrites et des lâches. Et oui, c'est quand les choses tournent mal que l'on reconnaisse ses véritables amis, ceux sur qui on peut compter. Par le passé, je t'ai souvent accusé de trahison à tort, mais dès que je serai de retour au palais, je t'assure que je saurais être récompensé, mon chéri. Non, sire, c'est inutile. Et pourquoi ? Je ne veux ni récompense ni titre à faire palir toute la noblette. Oh, non, pourquoi ? La fortune et les honneurs ne m'intéressent pas. Je veux juste vivre en toute liberté. En toute liberté ? Exactement, je veux être libre comme le vent ou comme l'air. Oh ! Qui l'en souhaite ainsi, tu m'as rendu un service inestimable et pour t'en remercier, je t'accorde toute la liberté. Bien, et pourriez-vous me l'accorder par écrit ? Bien sûr ! C'est ainsi que se termine notre histoire. Réginard a atteint le but qu'il s'était fixé. Il s'est débarrassé de ses ennemis et le roi lui a garanti par écrit qu'il pourrait vivre avec les siens comme il l'entendait en toute liberté. Au revoir! ... 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